Yo les reufs, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui on reprend la série spéciale présentation des groupes de la Coupe du Monde avec le groupe qu'on attend le plus, celui de l'équipe de France. Si jamais vous n'avez pas vu les trois premières vidéos que j'ai sorties, celle de présentation des groupes A, B et C, je vous les mets juste ici, vous aurez juste à cliquer pour aller les voir. N'hésitez pas à regarder celle du groupe B, vidéo dans laquelle j'ai lancé un jeu concours pour vous permettre de gagner un maillot de l'équipe qui remportera la Coupe du Monde, tout est expliqué dans la vidéo, plus écrit dans la description. Si vous voulez participer, c'est celle-là qu'il faut regarder. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit j'aime pour le soutien si vous aimez les vidéos, à vous abonner, c'est aussi important, objectif arriver à 100 avant la fin de la Coupe du Monde, donc je compte sur vous. Et maintenant, on va tout de suite partir pour parler du groupe D et de la première équipe, c'est l'équipe de France. Alors, l'équipe de France, bon, je ne vais pas m'étaler pendant trois heures sur l'équipe de France d'un point de vue effectif, je parle parce que j'ai sorti une vidéo hier, je vous l'amuse ici, où je vous parle de la liste de Didier Deschamps, je vous donne mon avis un peu en long, en large et en travers sur les 25 convoqués, les non convoqués, les absents, les blessés, les joueurs que moi j'aurais pris. A la fin, j'ai même fait un petit segment où je vous donne les deux systèmes que moi j'utiliserais si j'étais cause de la France, système avec une défense à 4, avec une défense à 3, enfin voilà. Je me suis assez longuement étalé sur la liste de l'équipe de France et ses chances, donc voilà, si vous voulez plus de détails sur mon avis, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Donc là, aujourd'hui, je vais plus parler du parcours de qualification de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde. Alors, parcours relativement simple, je veux dire, on n'était pas dans le groupe de la mort non plus, on avait l'Ukraine, le Kazakhstan, la Finlande et la Bosnie. Voilà, ce ne sont pas des équipes qui sont censées déranger l'équipe de France. Par contre, cependant, dans les matchs qu'on a pu voir, il y avait quand même quelques purges, on n'a pas assisté que à des matchs incroyables. Mais bon, l'objectif pour la France, c'était de terminer première du groupe pour éviter toutes les autres grosses nations européennes et internationales. C'est chose faite, la France a fini première de son groupe assez tranquillement. Au tirage, la fameuse chatte à Didier Deschamps, elle a encore eu lieu, je vous parlerai un peu plus tard des trois autres équipes. Mais voilà, on n'est clairement pas tombé dans le groupe le plus dur. Pour un champion du monde, c'est clairement un groupe qui doit être dominé et maîtrisé. Cependant, on a quand même rappelé que les trois derniers champions du monde, ils sont sortis en phase de poule de la compétition suivante. C'était le cas pour l'Allemagne en 2018 et avant pour les autres vainqueurs. Donc voilà, on espère que ça ne va pas arriver à la France. Ce serait quand même bien, bien triste si l'équipe de France ne sortait pas de ce groupe-là. Mais bon, si on aborde la compétition avec sérieux, on ne va pas se mentir, la phase de groupe, on est censé passer, je n'ai pas envie de dire, rouler sur les autres équipes. Parce qu'il y a quand même une équipe en particulier qui joue assez bien au football. Mais voilà, c'est censé être dominé et maîtrisé. Maintenant, on se rappelle que la Coupe du Monde 2018, la phase de groupe de l'équipe de France, c'était quand même plus que poussif. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'à chaque compétition, l'équipe de France a un peu de mal à se mettre en route. Donc voilà, en 2018, c'était le cas. On espère que là, ils rentreront dans la compétition de façon un peu plus convaincante, qu'on puisse quand même assister à deux beaux matchs, et puis qu'on n'ait pas à transpirer jusqu'à la troisième rencontre pour savoir si on terminera premier ou pas. Donc voilà. Je vous donnerai mon classement, comme d'habitude, à la fin de la vidéo. Mais évidemment, je vais mettre la France première, je ne les vois pas finir ailleurs. Ils doivent finir premier d'ailleurs, parce qu'avec toutes les grosses équipes qui peuvent prétendre aller loin dans cette compétition, il faut finir premier, il faut éviter les gros morceaux dès les huitièmes. Donc voilà, voilà pour l'équipe de France. Puis quand même, allez, je vais faire un tout petit point sur l'effectif quand même, pour rappeler que moi, la liste de Didier Deschamps, je la trouve bien. Ah bon, il faut se mouiller la nuque quand on regarde le milieu, parce que ce n'est pas 2018, quand on passe de Matuidi, Pogba, Kanté, à Gendouzi, Kamavinga et Verretou. Ça fait un peu froid dans le dos, mais voilà, ce n'est pas des handicapés non plus. On a eu une attaque de tueur, franchement, on n'a que des cracks. La défense, on a des patrons, donc ça ne devrait pas poser de problème. Hugo Lloris, dans les cages, on sait que pour l'équipe de France, il répond toujours présent. Donc voilà, la France a de grandes chances d'aller loin, selon moi, dans cette compétition. Je pense qu'ils finiront premier du groupe. Voilà pour l'équipe de France. Et maintenant, on va parler de la deuxième équipe, qui, selon moi, peut être la seule équipe à poser des problèmes à la France. Dans ce groupe D, il s'agit du Danemark. Alors, le Danemark, ils ont fini premier de leur groupe de qualification, avec 9 victoires et 1 défaite, donc de façon très très convaincante. Groupe dans lequel on retrouvait l'Ecosse, Israël, l'Autriche et puis nous deux équipes bof. Je crois qu'il y avait les îles Ferroé, il me semble, dedans. Donc voilà, pas le groupe de l'année. Ils ont quand même fini premier, de façon convaincante, parce que 9 victoires, 1 défaite en 10 matchs, c'est pas rien. C'est un effectif qui est très très similaire, leur liste des 26... Non, alors oui, d'ailleurs, petite particularité, ils ont appelé que 21 joueurs pour la Coupe du Monde. Comparé à la plupart des nations qui en appellent entre 23 et 26, c'est quand même pas beaucoup. Ils partent avec seulement deux gardiens. Donc voilà, c'est une petite particularité que je voulais souligner. Mais leur liste des 21, elle se rapproche quand même grandement de celle du dernier Euro qui a eu lieu. C'est une équipe qui se connaît bien, qui n'a pas beaucoup changé. Tous les joueurs jouent ensemble depuis un long moment. Collectivement, c'est très très solide. D'un point de vue jeu, c'est une équipe qui est assez plaisante à regarder. Je trouve à l'Euro, ils avaient quand même surpris pas mal de monde. Petit point extra sportif, on va bien sûr retrouver Christian Eriksen à cette Coupe du Monde. Après ce qui s'était passé à l'Euro, ça va faire plaisir de le revoir dans une grande compétition sous le maillot du Danemark. Voilà, donc pour faire un petit résumé global de ce que je pense de cette équipe du Danemark. Je pense que c'est une bonne équipe qui a quand même caroulé sur son groupe de qualifs, même si ce n'était pas le groupe le plus simple comme je l'ai dit. Ils vont arriver à la Coupe du Monde avec pas mal de certitudes parce que d'un point de vue résultat, ils sont quand même sur une bonne série. Que ce soit leur dernière sortie en Ligue des Nations ou en matchs amicaux, j'ai trouvé ça assez convaincant. Plus le fait, comme je l'ai dit, que l'équipe se connaît bien, la plupart des joueurs sont complémentaires. Même si ce n'est pas que des joueurs qu'on connaît très bien en France. Il y a pas mal de joueurs qui évoluent en Angleterre et en Italie qui sont quand même de très bons joueurs. Donc voilà, l'équipe du Danemark, elle sera à surveiller. Pour moi, c'est la seule de ce groupe-là qui peut poser des soucis à l'équipe de France. Alors, des soucis, ça reste relatif parce que comme je l'ai dit, si l'équipe de France aborde tous ses matchs avec sérieux, pour moi, ils vont gagner les trois matchs de poule, clairement. Mais voilà, voilà pour le point sur le Danemark, pardon. Et maintenant, on passe à la troisième équipe de ce groupe D, c'est la Tunisie. Alors, la Tunisie, comme toutes les équipes africaines, pour se qualifier, ils ont dû finir premier d'un groupe de quatre équipes, groupe dans lequel on retrouvait la Mauritanie, la Zambie et la Guinée équatoriale. Pardon, j'ai un trou de mémoire. Donc, ils ont fini logiquement premier. Et ensuite, ils ont dû passer par un barrage, une double confrontation pour se qualifier. Ils étaient tombés face au Mali. Alors, ça n'a clairement pas été la double confrontation de l'année. Ils ont gagné 1-0 à l'extérieur au match allé, match dans lequel le Mali avait fini à 10. Enfin, voilà. Et retour à domicile en Tunisie, il y avait eu 0-0. Donc, 1-0 sur l'ensemble des deux confrontations. C'est comme ça qu'ils se sont qualifiés. Alors, je ne vais pas pouvoir parler de leur effectif parce que je viens de, en préparant cette vidéo, je cherchais la liste des appelés pour la Tunisie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le sélectionneur donnera sa liste le 14 novembre. Donc, je trouve que c'est quand même vachement tard, vu que la Coupe du Monde, elle commence le 20 quand même. Mais voilà. Du coup, je ne saurais pas vous dire qui sera appelé. Je ne saurais pas trop faire un point sur leur effectif. Je sais qu'il y a quand même quelques joueurs qui sont appelés régulièrement, qu'on connaît bien en France. Je pense à Dylan Brown, à Naim Slaty. Voilà. C'est des joueurs qu'on devrait retrouver dans cette liste. Maintenant, pour le reste, sincèrement, je ne saurais pas vous en dire plus. Il faudra attendre le 14 novembre. C'est lundi, donc dans 3-4 jours, pour découvrir cette liste. Et du coup, on va enchaîner directement avec la quatrième équipe qui compose ce groupe D. C'est l'Australie. Alors, l'Australie qu'on retrouve, comme en 2018, dans le groupe de l'équipe de France. On sait qu'en 2018, ils avaient eu du mal. La France à se défaire de l'Australie. Ça a été un peu compliqué, un peu bizarre comme match. On espère que ce sera plus simple cette fois-ci. L'Australie, qui a pas mal galéré pour se qualifier à la Coupe du Monde, ils ont fini troisième du groupe B de Calife Asie. Donc derrière l'Arabie Saoudite, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Derrière le Japon. Donc, ils se sont qualifiés pour les barrages. Qui est-ce qu'ils ont battu pendant les barrages ? Je me rappelle plus très... Ah si, c'est le Pérou. Je crois qu'ils ont battu le Pérou, voilà, pour se qualifier à cette Coupe du Monde. Leur effectif, il n'y a pas de joueurs... J'ai regardé, j'ai checké vite fait la liste des appelés. Il n'y a pas de joueurs qu'on connaît. Enfin, il n'y a pas de superstars, clairement. Il n'y a pas un mec qu'on peut sortir. Quand on dit « Ah tiens, lui, on le connaît bien. » Il y a un krach dans un des grands championnats européens. Il est très fort. Ils ont quelques joueurs qui jouent en Europe. Ils ont des joueurs qui ne sont pas mauvais. Il y en a quelques-uns qu'on connaît. Moi, je pense notamment à Mathieu Ryan, leur gardien titulaire. Parce qu'il était à Arsenal la saison passée ou il y a deux ans, je ne sais plus. Il y a quelques joueurs qu'on connaît en Europe quand même. Il n'y a pas de superstars. Ce ne sera pas pour moi l'effectif le plus séduisant, ni de la Coupe du Monde, ni de ce groupe D plus particulièrement. J'ai du mal à aller voir faire quoi que ce soit, pour être honnête. Je ne dis pas que c'est impossible. Les surprises, ça arrive toujours, on ne sait jamais. Ils ont quand même eu du mal à se qualifier. Ils ont dû passer par les barrages. Ils ont fini troisième d'un groupe où il y avait l'Arabie Saoudite et le Japon. Avec tout le respect que j'ai pour les deux nations, on ne parle pas du sommet de la liste du classement FIFA. Je ne vois pas l'Australie faire quoi que ce soit. D'ailleurs, je vais vous donner mon classement tout de suite. Évidemment, je vois l'équipe de France finir première pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que d'un point de vue effectif, pour moi, c'est le meilleur du groupe. Et puis voilà, on sait qu'on est quand même champion du monde en titre, il faut le rappeler. Donc, je ne vois pas l'équipe de France. Je pense qu'ils vont briser la fameuse malédiction du champion du monde qui se fait éliminer en poule à la compétition d'après. Je les vois finir premiers assez sereinement. Alors, comme en 2018, ça ne sera peut-être pas d'un point de vue purement jeu-football, ça ne sera peut-être pas sensationnel en poule. Ça va peut-être être des vieux 1-0, des vieux 2-1, sans trop de matchs fermés. Mais voilà. L'important, c'est de finir premier. Je pense que ce sera le cas pour la France. En deux, je vais mettre le Danemark. Pareil, d'un point de vue logique par rapport à ce que j'ai dit avant. Pour moi, ils ont le deuxième meilleur effectif du groupe. Ils ont un effectif, sincèrement, qui pourrait leur permettre, s'ils arrivent à éviter une top nation dès les huitièmes de finale, ils ont un effectif qui leur permettrait de prétendre, selon moi, au moins un quart de finale. Parce qu'il y a des bons joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Première Ligue et en Serie A. Des joueurs qui se connaissent bien. Des joueurs avec de l'expérience, qui ont déjà vécu ces grandes compétitions européennes. Donc voilà. Je pense que le Danemark, ils vont finir deuxième. Je pense que la Tunisie va finir troisième, sincèrement. Je suis plus convaincu par la Tunisie que par l'Australie. Même si, pour être honnête, je ne vois ni l'une ni l'autre sortir du groupe. Je ne pense pas qu'ils finiront avec beaucoup de points. Mais voilà. Je vais mettre la Tunisie en 3 et l'Australie en 4. Pour moi, ça reste l'effectif le moins... Voilà. Le moins... Qui fait le moins peur de ce groupe D. Je vais le dire comme ça. Je pense qu'ils finiront quatrième. J'ai du mal à les voir gagner le moindre match, sincèrement. Peut-être qu'ils peuvent faire un résultat contre la Tunisie. Ça dépendra du niveau de la Tunisie, bien sûr. Mais je ne vois clairement pas l'Australie accrocher ni l'équipe de France, ni le Danemark. Donc voilà. Voilà pourquoi je les mets quatrième. C'était tout. C'était tout pour cette vidéo. Donc vidéo plus courte, comme je l'ai expliqué. Parce que j'ai sorti une vidéo... En fait, je voulais faire un bilan, un petit bilan sur l'équipe de France dans cette vidéo. Finalement, j'ai préféré sortir une vidéo à part hier que je remets juste ici pour vous parler de l'équipe de France. Donc c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas trop étalé sur la liste de Didier Deschamps dans cette vidéo-là. Donc voilà. Petit résumé. Et l'équipe de France qui finira première, le Danemark deuxième, la Tunisie troisième et l'Australie quatrième. Voilà pour mes pronostics de ce groupe D. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime pour le soutien, à vous abonner. Comme j'ai dit, c'est très important. Et en attendant qu'on se retrouve, je pense, en début de semaine, je dirais lundi ou mardi, pour la présentation du prochain groupe. Je vous dis, portez-vous bien les refs. A la prochaine !